Sixième vidéo sur la série des 10 vidéos du chapitre 6, les transactions. Alors on va vous mettre, on va se mettre en contexte directement. Donc, alors je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas DBZ, mais bon voilà, vous avez donc une tâche à faire. C'est voir les 500 épisodes plus les 150 derniers en super, voilà. Et puis vous pouvez reprendre les vidéos. Donc allez-y, faites ça, mettez le truc en pause et vous revenez quand c'est fait. Et donc, voilà, je ne sais pas ce que j'avais fumé le jour où j'ai fait ce calque, mais un petit rébut. Donc vous aurez compris que notre ami Végéta commande sur Amazon Call of Duty. Alors, bon ça c'est pas le dernier, mais on va dire que c'est le dernier. Alors, quand il se passe ça, quand il commande son truc en ligne, le petit Végéta, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a une requête, bon c'est plus compliqué que ça, mais imaginons, il y a une requête qui va mettre à jour le compte de Végéta et retirer 40 euros à son compte. Voilà. Et ensuite, il y a une requête qui va ajouter les 40 euros sur le compte d'Amazon. Et donc, une fois que ça s'est fait et que la livraison est faite, on va dire qu'il en est matérialisé et que c'est fait. Hop, il peut télécharger son jeu, il peut jouer, il peut tuer plein de méchants, il est content. Là, vous ne le voyez pas trop, mais ceux qui connaissent Végéta, ils ont remarqué que là, il sourit en fait. Ouais, là, il a sa tête de quand il est content. Alors, on va passer à, mis en contexte, un autre cas de figure. Autre cas de figure, là, la requête se passe, il perd ses 40 euros. Et puis, ici, boum, pouf, voilà. Coupure de jus, plus rien. La deuxième requête où on veut rajouter les 40 euros sur le compte d'Amazon, ben voilà, il n'y a plus rien, casser. Et donc, Végéta a perdu ses 40 euros et Amazon n'a pas reçu ses 40 euros. Du coup, Végéta n'a pas son jeu. Oh, oh, oh. Et donc là, là, il est Furax. Là, vous reconnaissez, là, il a sa tête de quand il est Furax. Voilà. Donc, comment faire pour que ce genre de situation n'arrive pas, éviter la destruction de la planète ? Eh bien, c'est en utilisant les transactions. Et donc, les transactions, l'idée, c'est de permettre qu'un ensemble de requêtes peuvent être exécutées. Déjà, c'est de s'assurer que l'ensemble des requêtes, donc c'est de s'assurer que l'ensemble des requêtes a été correctement exécuté. Et donc, l'idée, c'est qu'on démarre une transaction. Donc, il y a une commande en SQL pour les start transactions. On envoie les différentes requêtes. Donc, dans mon exemple précédent, on enlève 40 euros et on ajoute 40 euros. Et on vérifie après si tout va bien. Et si tout va bien, tout s'est bien passé, alors, on va faire un commit. Voilà. Et là, c'est seulement après le commit que les modifications seront effectives en base de données. Si maintenant, quand on testit, tout s'est bien passé, ça n'a pas été, ou ça n'a pas été avant, on fait un rollback. Et donc là, c'est comme si le requête n'avait jamais eu lieu. Donc, vous avez la base de données en un état T0. Tant que le OK, on n'a pas vérifié que toutes les requêtes soient correctement opérées, la base-dé n'a pas changé l'état. Les données, vous aurez fait un select start dans la table des comptes. Même si les requêtes 1, 2, 3 ont été exécutées ici, vous ne verrez pas l'impact de ces requêtes sur les résultats. Cet impact de ces requêtes ne sera effectif qu'une fois le commit opéré. Donc, vous passez dans l'état suivant de la base de données que s'il y a un commit. Et en cas de rollback, alors tout ça est annulé. Voilà, ça c'est le principe de la transaction. Et donc, typiquement, ça permet de maintenir la BD dans un état cohérent aussi. Parce que vous faites une insertion d'une table, enfin d'une d'un tuple, il y a des histoires de clés étrangères, il faut insérer une autre, puis les lier ensemble, enfin tout un truc comme ça. Et la BD crache entre les deux, vous ne trouverez que des fragments d'informations. Ce n'est pas sympa. Ça permet de garantir aussi l'acidité des transactions. Alors, on en a déjà parlé, mais je vais faire un rappel juste après. Et alors, ça c'est indispensable pour l'OLTP. Rappelez-vous ce que c'est. Je crois que j'ai un calque de rappel qui arrive. Donc, l'acidité, rappelez-vous, c'est typique des systèmes de gestion de base relationnelle dans le cadre où nous sommes dans un contexte transactionnel. Ce sont donc quatre propriétés qui garantissent qu'une transaction est exécutée de manière fiable. Et typiquement, le A, c'est l'atomicité. Donc, la transaction se fait au complet ou pas du tout. Vous avez clairement vu ça dans le petit graphique au calque précédent. La cohérence, il faut que le système assure que la BD reste dans un état cohérent. Donc, les deux sont un peu liés. Ensuite, l'isolation. Donc, je vous ai pris l'exemple oralement. Si il y a une requête de sélection qui se fait sur les données pendant qu'il y a une transaction qui est en jeu sur les tables, la requête de sélection ne va pas voir les nouvelles données de la transaction en cours tant que la transaction en cours n'a pas été validée. Donc, une transaction s'exécute comme si elle était toute seule sur les systèmes. Elle ne dépend pas de ce que les autres utilisateurs font. Donc, c'est le côté isolation. Et alors, on a le côté durabilité. Donc, une fois que la transaction est confirmée, elle demeure valide, même s'il y a une panne. Bon, ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, votre serveur disparaît. Bon, il n'y a plus les données. Ça, c'est pas y faire grand-chose. Mais imaginons que tout d'un coup, les tables dans lesquelles il y a les données soient tout d'un coup corrompues. Ce n'est pas la fin du monde. Normalement, quand vous activez les transactions et que vous configurez votre serveur correctement aux transactions, ils sont liés à des journaux de logs. Et dans les logs se trouvent toutes les transactions. Et donc, vous pouvez reconstituer les données sur base des journaux de logs. Si maintenant, vous avez tout sur un seul disque dur qui n'est pas en RAID et dans une seule machine, dans un seul local et qui a pris feu, voilà, ça n'ira pas. Je ne peux pas tout faire à votre place. Mais si vous avez du RAID des backups ailleurs, vous vous regardez bien les journaux de logs, de la synchronisation master-slave et tout ce qu'il faut, normalement, les transactions, ça devrait garantir l'acidité et il ne devrait pas y avoir de soucis. Petit rappel sur le thème OLTP. OLTP, c'est pour Online Transaction Processing. En français, Traitement transactionnel en ligne. Alors, je le barre parce qu'on utilise toujours le terme OLTP. Et c'est le contexte typique des activités opérationnelles, donc e-commerce. Pas forcément le catalogue, mais la partie gestion ou passe-commande. livraison, tout ça. La production, réservation de tickets, tout ça, voilà. Dès que il y a des transactions, dès que ce sont des systèmes liés à des transactions financières, on est sur du transactionnel. Il n'y a pas que les transactions financières, mais c'est le plus parlant. Et donc, ce système-là doit pouvoir répondre à un nombre élevé de transactions. Donc, la charge OLTP signifie qu'il faut pouvoir répondre à un nombre élevé de transactions. et ça implique des performances correctes, tant en lecture qu'en écriture. Au contraire, à l'opposé de la charge OLAP pour l'Analytics, où on ne fait que des lectures, principalement, à part les batchs qui se font la nuit pour alimenter les data warehouse. Mais, ici, dans l'OLTP, il y a plein de petites écritures. Dès que quelqu'un passe commande, il y a des écritures. Ensuite, il faut garantir l'acidité des transactions. Et sinon, j'avais autre chose à dire sur l'OLTP. Je ne me rappelle plus. Ah oui, voilà. C'est que, généralement, en OLTP, les requêtes sont assez simples. Donc, c'est insert into, machin, je passe commande, panier, tout ça. Hop, je valide. Contrairement à une charge de type OLAP où c'est de l'Analytics, où là, sur l'Analytics, on va faire des requêtes super compliquées pour trouver des moyennes de pertes dans certains secteurs en telle date et telle date qui vont agréger plein de gigaoctets de données. Voilà, c'est très différent. Ici, l'OLTP, c'est tout un paquet de petites requêtes agglomérées souvent par quelques-unes dans des transactions. Et il faut que le système réponde à une charge comme ça. Ça, c'est l'OLTP. L'OLAP, c'est de temps en temps dans une grosse requête qui va faire cravacher le serveur pendant un certain temps. Donc, ce sont deux charges très différentes. Alors, un exemple de le principe. Donc, le principe, vous faites un try-catch dans votre code. Bon, ici, il n'y a pas toute la syntaxe, mais c'est pour illustrer l'idée. On démarre une transaction, on met les requêtes importantes et on fait le commit. On est dans un try-catch. Donc, s'il s'est passé une couille, par exemple, ici, on ne va pas aller plus loin. On va arriver dans le catch et là, on fait la commande rollback pour annuler la transaction. Si maintenant, il n'y a pas eu de souci, c'est le commit qui est opéré et la transaction est validée. Ce n'est pas plus bête que ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, pour info, en tout cas, avec MySQL, quand on utilise le moteur transactionnel inodb, par défaut, chaque requête est une transaction. Donc, il y a un start transaction implicite qui s'écrit avant chaque requête et un commit rollback qui se fait après. Du coup, si vous voulez faire une transaction, ça ne marche pas parce qu'il y a déjà une transaction par requête qui est faite implicitement à votre insu. Donc, il faut désactiver le paramètre autocommit du moteur pour qu'il ne crée pas des transactions automatiquement et dans ce cas-là, vous pouvez alors gérer vos transactions vous-même. C'est un petit détail mais c'est toujours bon à savoir. Petit exemple d'implémentation en PHP. Là, vous n'avez pas besoin d'écrire en SQL de start transaction. En tout cas, avec PDO, vous voyez que tout est fait pour vous. Vous avez votre connecteur, votre base de données, vous êtes connecté avant. begin transaction, ça va faire le start transaction à votre place. Vous balancez vos requêtes et puis il y a le commit. On est bien dans un try-catch et donc, en cas de souci, s'il y a quelque chose qui ne passe pas, on n'aura qu'à faire un rollback. En même temps, on peut récupérer le message d'erreur et afficher le message d'erreur produit par le serveur s'il y a eu un souci. C'est assez trivial les transactions. Il n'y a rien de très compliqué. Vous pouvez aussi mettre des transactions dans les procédures stockées. Là, ça fait peur, la procédure stockée, mais si vous vous rappelez, il y a quelques sous-chapitres, on a vu les procédures stockées et j'aurais pris tout le code d'une procédure stockée qu'on a vu précédemment qui permettait d'insérer des données dans deux tables. Si on veut que ces requêtes se fassent en un bloc, éviter que la procédure s'arrête en plein milieu, on peut mettre une transaction. Là, j'ai mis en gris italique le set-to-commit zéro au cas où on serait avec qui vous savez. Je vais mettre la transaction avant nos requêtes et le commit après. Maintenant, où intégrer le rollback ? En procédure stockée, c'est un petit peu je vous avais caché ce détail-là, mais c'est vraiment dégueulasse la syntaxe, c'est qu'on doit avoir un gestionnaire d'exception. Et donc, en début de procédure stockée, on déclare ici un gestionnaire d'exception et on définit ici les différentes exceptions. On peut venir rajouter avec plus de précision, on dit voilà, si c'est l'exception tel numéro, il faut faire ça. Si c'est l'exception tel numéro, il faut faire ça. Dans le cas ici, pour faire simple niveau de la syntaxe, j'ai pris toutes les exceptions. Si c'est une exception ou un warning, on fait un rollback. Voilà, sans différencier chaque exception. Donc, ceci dit qu'on déclare un gestionnaire de sortie. Donc, la procédure va quitter s'il y a une exception SQL ou un warning SQL, mais avant de quitter, l'instruction rollback va être exécutée, ce qui va permettre d'annuler la transaction. Voilà. Alors, éventuellement, j'ai oublié, mais si je voulais, on peut remettre ici l'autocomite à 1 dans le cas où on serait avec ma SQL inodb ou mariadb inodb au cas où on aurait besoin de faire cette instruction. Voilà, donc, les transactions, vous pouvez les faire dans les procédures stockées. Je vous rappelle que dans les fonctions, vous ne pouvez pas modifier les données. Dès lors, vous ne pouvez pas non plus faire de transaction. Maintenant, faire des transactions sur que des requêtes de lecture, il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est cohérent. Par contre, avec les procédures stockées, vous le voyez, on peut très bien faire des transactions. sur que des transactions. Merci.